Bonjour, que vous soyez un fidèle abonné ou que vous passiez par hasard sur la chaîne de Brico Bois Loisir, la passion du bois et du bricolage, soyez les bienvenus. Au moment où je réalise cette vidéo, vous êtes plus de 200 abonnés et je tiens particulièrement à vous remercier pour votre fidélité. Dans cette nouvelle vidéo, je me propose de partager avec vous la réalisation d'un chariot vertical pour ma scie sous-table. Cet accessoire va m'être très utile dans mes futurs projets comportant des tenons, mortaises et rainures. Place donc à la réalisation, je vous souhaite comme toujours un bon visionnage. Et bien nous commençons par le traçage de la première pièce qui va constituer ce support de chariot, le support qui va glisser le long de guide parallèle. Après l'avoir fixé avec deux serre-joints et tracés, je vais procéder à sa coupe. Donc c'est parti pour cette première coupe et vous allez constater, ma table va bouger parce que je n'avais pas serré le frein du meuble sur lequel est posée la scie. Voilà, donc ça m'a créé quelques petits soucis que je vais bien sûr réduire très rapidement. Je vais aussi légèrement monter ma lame pour faciliter la découpe. Donc la première pièce est coupée, je passe à la seconde. Et entre temps, j'ai resserré les freins de ma machine, les freins du plateau qui supportent ma machine, pour être plus précis. Voilà, je positionne mes mains assez loin de la lame. La main gauche pour tenir et la main droite pour pousser. On plaque toujours la plaque de bois sur le guide parallèle. Et ça va quand même beaucoup mieux que lors de la première découpe. Voilà, deuxième élément coupé. On arrête la machine. J'ai donc positionné les deux éléments précédemment coupés, serrés avec un serre-joint. Et je vais donc prendre désormais les mesures pour pouvoir réaliser la pièce qui viendra se poser dessus. Un petit coup de marque sur la pièce à débiter, le réglage de la scie, et on procède à la découpe. On n'oublie pas de mettre le casque, c'est quand même une scie relativement bruyante. Et c'est parti pour la découpe de la plaque de dessus. Comme vous le constatez, ça va quand même beaucoup mieux. Ça glisse beaucoup mieux, le réglage de ma lame est nettement meilleur. On arrête de nouveau la machine et on passe à l'étape suivante. Alors, je vais, par rapport à la longueur de mon guide parallèle, réduire la longueur des trois éléments. Je n'avais pas pris soin de le faire auparavant. Je vais le faire désormais devant vos yeux. Donc, je vais tracer le premier élément, tracer les autres, et puis procéder à la coupe. Et on se retrouve, et bien, à ce moment-là. A tout de suite. Sachant de sprechen, j'ai breathé et je sais. J'ai très ausprobé et j'ai repris. Voilà, j'ai retiré le guide parallèle et puis je suis passé à ma table de coupe, mon chariot de coupe plus précisément, j'ai réglé la position de la butée, je récupère mon casque et je vais couper. Alors si vous avez de bons yeux, vous avez dû voir qu'il reste un petit millimètre, ma butée n'était pas parfaitement réglée. Voilà, c'est rectifié et ça sera beaucoup plus précis pour les autres pièces. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Alors un petit coup de ponçage avec l'objet magique que vous rencontrez dans presque toutes les vidéos. Ce petit objet de 12 cm de long, 3-4 cm de large avec un scratch pour le papier de verre et qui ne coûte que 4 euros dans les grandes surfaces de bricolage. Voilà, c'est dit. Alors j'ai positionné le guide parallèle, je présente mes pièces de bois et je m'aperçois que la petite butée au bout ou au centre me gêne. Pour éviter tout ça, je vais rainurer le morceau du dessus. J'aurais pu le faire avec la défonceuse sous table, mais ça m'aurait pris un peu de temps pour préparer tout ça. Donc j'ai plutôt préféré le faire avec la scie sous table. Je vais donc procéder tranquillement au rainurage et on se retrouvera une fois de plus, une fois l'opération réalisée. Au passage, vous constaterez que BBL a pris son poussoir. Contrairement à tout à l'heure, là les mains vont être un petit peu plus près de la lave. Donc il faut mieux prendre quelques précautions. La rainure est enfin réalisée. Je vais désormais nettoyer un petit peu tout ça à tout le fond avec le ciseau à bois, qui d'ailleurs va avoir très certainement la visite de la pierre à aiguisée, parce qu'il est de moins en moins performant ce petit. Alors comme vous constatez, BBL vous a mis une musique assez entraînante, histoire de changer un petit peu de ce qu'il vous propose habituellement. Alors j'ai fixé ma pièce parce que ça bougeait quand même pas mal et j'avais les mains quand même souvent très 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 proches. Il est temps de réaiguisé ce ciseau à bois, il ne fait vraiment plus du bon travail. Je vais d'ailleurs très certainement m'acheter un petit appareil qui permet de bien respecter l'angle lors des affûtages. Il faut que je regarde très rapidement sur les chaînes de bricolage quel bon matériel acheter. Voilà, je vais donner un petit coup de papier de verre une fois de plus, et nous passerons à l'étape suivante. Alors l'étape suivante c'est de marquer l'emplacement des futurs trous pour le perçage, car je vais faire comme beaucoup le font la méthode ceinture et bretelles, c'est-à-dire vis et collage pour tenir la pièce sur le guide parallèle. Oui, là aussi si j'avais fixé ma pièce, je m'embêterais un petit peu moins. Ah, c'est le métier qui rentre, diront certains. Et puis BBL n'est qu'un bricoleur, il n'est pas un professionnel. Vous serez sans doute plus tolérant avec lui d'ailleurs. Voilà, après quelques mésaventures, il est temps de faire le marquage des trous. Ce qui va être fait, perçage, fraisage, on se retrouve après. Ah, oui, j'avais oublié la petite machine à pointer. Alors c'est un petit outil bien pratique qui permet de pointer le bois, le métal, le plastique. Ça ne coûte relativement pas très cher. D'ailleurs je vous mettrai le lien dans les descriptions. Et moi j'ai adopté ce petit outil, ça permet d'avoir un très bon pointage. Et lors du perçage, ça facilite vraiment beaucoup les choses. Donc on passe au perçage, ensuite au fraisage. Je vous laisse avec de la musique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et bien on se retrouve, on se retrouve tout simplement parce que j'ai posé les deux pièces de bois de chaque côté du guide latéral. Entre temps j'ai installé, enfin j'ai placé deux petites feuilles de papier pour garder un écart afin de permettre au guide de glisser plus facilement. Bon, je vais retirer au moyen du cutter sans me couper les doigts les excédents de papier. Voilà ! Alors comme on l'a dit tout à l'heure, ceinture bretelle, donc colle et lisse. La colle est une colle à bois du type D3. Bon, vous avez dû voir accidentellement la marque. Et comme vous le savez, BBN n'est ni sponsorisé, ne fait pas de publicité, n'a pas d'affiliation. Il est libre ! Voilà ! On est celui-là trop plein de colle. On essuie aussi un peu ses doigts, puisqu'il y en a dessus. On place la partie supérieure que l'on va visser. Et le tour sera joué pour cette première partie. Alors, vous pouvez constater que 1, 2, 3, 4, 5, il y a quasiment 10 vis, si je ne me trompe pas. L'hélice plus la colle, ça ne bougera pas. Alors, je vous rappelle que, bon, c'est du 19 mm, c'est du CTP de boulot. C'est solide. Il le faut, parce que j'espère que cet outil va durer très longtemps. Et le BBL va l'utiliser aussi très longtemps. Alors, on va arriver à la fin de la séquence de vissage. Et peut-être que vous avez fait, comme beaucoup de youtubeurs, vous avez légèrement accéléré pour passer cette étape. Et vous avez raison, BBL le fait aussi. Alors, je retire pour voir. Ça serre un tout petit peu quand même. Je vais retirer les excédents de colle. Parce qu'il y en a. Il n'avait pas hésité sur la quantité. Je vais surtout réessuyer mon guide. Lui, on a reçu un petit peu aussi. Et je retire les papiers intercalaires que j'avais posés, ainsi que les marquages. Sur le bois, les différents éléments. Non, sans mal. Le papier cache est assez performant. Il colle vraiment bien. Voilà. On va essuyer le reste de l'excédent de colle. On va essuyer un petit peu la table aussi. Parce que la table, elle a le droit à la visite de la colle. Voilà. L'intérieur aussi. Alors, on profite d'utiliser le tutor. C'est plus pratique qu'un coup. Toujours sans se couper les doigts. Alors, on repose le chariot. Et on va vérifier si vraiment il glisse bien. Oui, ça... Oui, ça... Et on va passer donc à la partie du support qu'on va appeler le support vertical. Il y a l'un, celui qui tiendra les pièces qui viendra se fixer sur le guide que l'on voit actuellement. Donc voilà le plateau. J'ai... J'ai fait tout déjà beaucoup de repérage. Il me reste à vérifier que je ne me suis pas trompé sur l'espacement. Et puis je vous précise au passage que le plan de ce support sera sur le site internet de BBL. Donc vous retrouverez l'adresse à la fin de cette vidéo. Le plan est dans la rubrique plan de réalisation et il est bien sûr gratuit. Alors, le diamètre du trou, le diamètre du trou de mémoire, il est 35 mm. Il permet de passer le serre-joint que vous avez juste devant les yeux. Voilà, celui que BBL vient de prendre. Voilà. Alors pour moi, ce sera ce type de serre-joint. Peut-être que j'en arriverai à des serre-joints plus adaptés. Mais c'est comme tout, ça a un coût. Quand on est un bricoleur, il faut optimiser ses achats. Donc pour le moment, voilà, ce sera ce type de serre-joint qui sera utilisé. Je vais au total faire 4 et 4, 8 trous. Donc avec cette mèche. Alors ce n'est pas non plus une mèche de grande qualité, du type Forstner, par exemple. Mais elle fait très bien le travail. Là, je refais encore le pointage pour avoir le plus de précision possible. Voilà. On parlera des tracés qui sont sur la gauche. tout à l'heure. Alors voilà, le perçage. Il y a une pièce martyre en dessous. Ne vous inquiétez pas, je ne perce pas directement sur le plateau de la scie. Voilà. Alors là, ça m'a éclaté un tout petit peu du bois. C'est vraiment dommage. Voilà, sur le trou de droite. Je ne sais pas trop pourquoi. Je peux peut-être mal manipuler lors du perçage. Les autres, ça ne se passe pas trop mal. Alors, c'est vrai que je devrais peut-être utiliser ma perceuse verticale. Voilà. Mais j'ai très peu de place. Il faut que je l'installe, etc. Quand Bebel aura son nouvel atelier, ça ne devrait peut-être pas tarder. Il sera plus grand. Il y aura de la place. Et là, peut-être qu'il y aura une vraie perceuse à colonne. Voilà. Donc, les trous sont réalisés. Le petit bout qui est resté est parti. Bon, ce côté-là est propre. Donc, pas de soucis. Alors, je vais ébavurer un petit peu, à donner un petit coup de ponçage à l'intérieur de mes trous. Et puis, ensuite, j'utiliserai mon affleureuse avec la bonne fraise pour pouvoir affleurer l'ensemble des trous. Chanfrener l'ensemble des trous. Alors, dans un premier temps, il y a huit trous. Mais j'ai procédé, quelques temps après la réalisation de cette pièce, j'ai fait d'autres trous dans ma partie centrale. J'ai fait trois trous supplémentaires pour avoir plus de possibilités avec les serre-joints. Voilà. Là, c'est la fleureuse. Vous la connaissez. Vous l'avez vu dans d'autres vidéos. Je vais donc faire l'affleurage de l'ensemble des trous, d'un côté comme de l'autre. Et je vous propose qu'on se retrouve pour le montage de ce panneau sur le guide. Là encore, je pense que vous trouvez ça un petit peu long et que vous avez pris la télécommande pour accélérer légèrement. ou la souris de l'ordinateur pour gagner quelques précieuses secondes. Et vous avez raison. J'ai dit, PBL a quand même tendance à faire des vidéos un petit peu longues. Cela devrait durer une trentaine de minutes. Il va falloir que je trouve rapidement une solution pour faire des vidéos un petit peu plus courtes. Peut-être couper toutes ces séquences. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je crois qu'il va falloir que je m'y attelle très rapidement. Alors la rainure que vous voyez sur la droite, c'est tout simplement pour mettre une butée. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle était tracée. Donc j'ai fait la rainure au moyen de la scie sous la table. Cela va tout aussi vite. J'ai aussi débité cette petite pièce de contreplaqué que je vais donc fixer, coller et lisser en bout. Cela va permettre de maintenir, vous le verrez sur la fin de la vidéo, de maintenir une pièce droite. Le plus d'équerre d'ailleurs par rapport à la table. Là, je fais le tracé de l'autre côté pour l'emplacement des vis qui vont permettre de tenir la petite entretoise qui va aller à l'arrière. Là aussi, vous pouvez donner un petit coup d'accélérateur si vous le souhaitez. Voilà, perçage. Et puis fraisage. Voilà. Comme toujours. Donc on procède, on colle, on met de la colle dans la rainure tout simplement. Et puis ensuite, je vais visser tout simplement. Voilà, une dose de colle. Il faut que cela tienne. C'est une partie importante du guide vertical. Je vais ajuster le mieux possible. Je vais poser un serre-joint pour le maintenir. Peut-être deux d'ailleurs. Et je vais procéder au vissage et on se retrouvera ensuite. A tout de suite. Je vous laisse en musique. Merci. 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 Bye Une petite précision. La pièce que je suis en train de visser. Je l'avais, c'était hors caméra. je l'avais préperçée. Pour éviter bien évidemment, l'éclatement du bois. Parce qu'elle aurait conduit à re-découper une pièce. Voilà. Allez. On repense un petit coup. Compte les petites bavures et les excédents. et on passe à la phase de collage sur je vais appeler ça peut-être l'étrier qui va aller sur le guide parallèle le guide parallèle qui revient, on va le nettoyer il y a beaucoup de résidus de bois, comme vous pouvez le constater donc le guide va être mis en place voilà je vais descendre la lame pour ne pas me blesser ça sera très bien et je positionne donc mon plateau je vais alors vous voyez que j'avais déjà laissé les marques le précédent traçage j'avais déjà fait un traçage je fais un traçage de l'autre côté je vais donc percer de nombreux trous un peu en quinconce pour le fixer sur le freineau voilà, toujours les marquages et puis je passe au perçage collage émissage toujours ceinture et bretelles on se retrouve dans quelques petites minutes je vous disais quelques petites minutes c'est quelques petites secondes ne partez pas avant la fin de cette vidéo il faudra vous abonner et aussi mettre le petit pouce vers le haut ça fera vraiment plaisir à bébé voilà, c'est posé c'est sur le repère on met deux serre-joints à chaque extrémité pour maintenir avant le vissage pour garder un maximum de précision et on visse et toujours en musique bien sûr vous contesterez vous allez constater quand même que BBL a fait des efforts il passe un petit peu moins devant la caméra ça arrive encore mais c'est beaucoup mieux mais c'est beaucoup mieux les angles de prise de vue sont nettement meilleurs d'ailleurs là la prise de vue est réalisée avec le support que BBL a fabriqué que vous retrouvez dans une vidéo le bras articulé voilà, il suffit de desserrer maintenant pour mettre le restant des vis alors, je n'ai pas lésiné sur la quantité de vis il faut vraiment que ce plateau soit bien fixé de façon à... alors là, vous constatez d'ailleurs que ça va beaucoup mieux alors, pourquoi ? parce que j'ai hors caméra donné un petit coup de paraffine sur le dessous alors, je vérifie l'équerrage alors, là, ça tremble un peu le GBL je vérifie l'équerrage et comme vous le constatez c'est pas mal du tout pas mal du tout, du tout voilà il y a un petit peu là en bout alors, je ne sais pas je pense que ma planche est légèrement bombée légèrement bombée voilà donc, on voit la butée et là, vous voyez le traîneau se déplacer beaucoup mieux je vais rajouter une poignée une poignée qui va se situer à l'arrière une poignée d'ailleurs que j'ai déjà qui a déjà été réalisée pour autre chose et ça va permettre donc de pouvoir pousser mon chariot alors, la démonstration d'un maintien avec le serre-joint la voilà j'aurais pu aussi très bien me mettre en butée et donc, là, vous ne voyez pas les trous supplémentaires mais j'ai donc, entre les trous, refait une ouverture supplémentaire pour mettre un serre-joint notamment pour me rapprocher de ma barre verticale voilà, voilà la poignée et bien, il va être temps de nous quitter j'espère que cette vidéo vous sera utile BBL va peaufiner l'installation en fixant la poignée coller, visser et puis, j'espère que cette vidéo a été utile pour nous pour vous, pardon et que vous allez mettre ce petit pouce vers le haut voilà merci merci encore de suivre BBL merci d'être plus de 200 abonnés et j'espère que vous vous portez bien on se retrouve pour de nouvelles vidéos et notamment l'utilisation de cet appareil réalisé par BBL à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada